et coucou bienvenue sur la chaîne école bisonnière normale on va on organise un cercle de paroles sur le sujet du jeûne sec donc j'ai expérimenté 12 jours de jeûne sec et j'étais dans l'intention justement de l'expérimenter avec des personnes autour de moi pour pas être seul et puis pour vivre et partager tout ce que j'avais à vivre avoir des retours donc bon les trois premiers jours ça a été un gros sevrage pour moi donc j'étais un petit peu isolé j'ai eu des douleurs partout et et je me suis beaucoup reposé puis après au bout du troisième jour j'ai senti donc un canal de centrage et après j'ai pu aller m'amuser à l'extérieur voilà j'ai fait ça comme un jeu au départ parce que j'avais jamais expérimenté le jeûne sec donc sans manger sans boire et ben voilà je l'ai pris en jeu jusqu'au jour après bon j'ai eu des le cinquième jour j'ai senti la bouche qui était commençait à être sèche et après le huitième jour j'ai une petite crise de de panique avec moi même et puis le onzième jour ça commençait vraiment me tirer au niveau du coeur et l'estomac et tout ça et le douzième jour ça tirait vraiment et c'était rigolo mais en tout cas j'ai voilà c'est un beau voyage une belle expérience et je me suis régalé dans mon instant présent parce qu'il ya plus que ça il ya plus que ça à quoi se s'attacher on va dire non plus qu'à être et s'amuser et j'ai aussi contacté les liens avec l'invisible en fait les tout ce qui nous rattache à l'invisible sans être dans le faire et tout ça donc les liens avec la nature surtout avec la nature toutes les énergies du lien du lien du lien créer du lien sans faire voilà et oui les énergies subtils l'invisible l'immatériel être dans l'immatériel et c'est créer en soi l'immortalité c'est ce que certaines personnes parlent immatériel l'immortalité chercher les fréquences et surtout écouter son corps bah quand c'est plus rigolo quand c'est plus rigolo au niveau physique au niveau mental psychologique et tout ça ben voilà on dit stop voilà c'est ce que j'ai fait ou du 12e jour voilà voilà maintenant je veux avoir un retour de ceux qui étaient avec moi qui m'ont accompagné dans le processus allez merci merci donc bonjour à moi c'est christine donc ben j'étais j'ai été témoin de du jeune de cécile alors en fait à la base je j'y croyais pas j'avais eu une discussion avec ma soeur valérie à qui je passerai la parole après sur le prana et moi j'étais quelqu'un de très sceptique bon je suis plutôt je serais plutôt à l'inverse au niveau au niveau de la nourriture donc c'est pour ça que pour moi ça paraissait pas possible et on n'était absolument pas d'accord d'accord à l'époque et quand cécile n'a parlé qu'elle allait faire un jeûne sec je me suis dit que ça serait l'occasion justement de voir ce que ce que ça allait donner et j'aurai la preuve devant moi et effectivement c'était une révélation pour moi parce que j'aurais pas pensé que on puisse tenir aussi longtemps avec autant d'énergie ce qui a été pour moi impressionnant c'est c'est de la voir avec l'énergie qu'elle avait aller se baigner dans de l'eau froide tous les jours après on voyait un changement physique au quotidien donc on voyait bien que le jeûne était présent mais moi ce que j'ai remarqué c'est que au niveau énergie elle était tout le temps dans le moment présent tout le temps elle faisait ce qu'elle avait envie quand elle avait envie et ça ça se ressentait très fort j'ai été assez bluffé du résultat en fait ça a un peu ébranlé les convictions que j'avais que ça n'existe pas en fait il faut savoir aussi il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis donc ben voilà en ayant la preuve en face de moi j'ai réalisé que effectivement oui il y avait des possibilités le corps humain il a des possibilités peut-être qu'on ignore et qu'on n'a pas expérimenté ou mal expérimenté ou voilà mais en fait en plus je pense que on n'a pas fait énormément de recherches dans ce domaine là parce que je pense que tous les secteurs agroalimentaires et tout ça ça leur donnerait pas du de l'eau pour leur moulin donc je pense pas que ça soit bien vu dans la société de consommation dans laquelle on vit actuellement donc je pense que mais c'était très très enrichissant pour moi ça m'a ouvert des portes et des possibilités alors moi qui ai un problème inverse vis-à-vis de la nourriture ben justement c'est c'est très enrichissant parce que ça me permet de voir l'inverse de ce que moi je vis et qui est ben voilà je me dis ben oui il ya des il ya du possible il ya des il ya des possibles et il ya des questions à se poser et des expériences certainement à faire donc ben c'est à voir dans le futur parce que l'effet que sera pour moi d'avoir vécu ça avec quelqu'un de proche et puis de l'avoir vécu vraiment au quotidien tous les jours et donc voilà c'est c'est mon témoignage je passe la parole à ma soeur merci 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 bonjour moi c'est valérie alors moi le prana je connaissais déjà depuis un petit moment puisque moi j'ai entendu parler du prana pour la première fois il ya sept ou huit ans quand j'arrive en ardèche c'est quelque chose qui me parle dès que j'en entends parler c'est quelque chose dont j'ai des étoiles dans les yeux quand j'entends parler de ça parce que c'est quelque chose qui résonne en moi comme si l'être humain était fait pour ça qu'il y avait pas d'autres issues en fait que cette issue là pour pour s'en sortir dans un futur lointain peut-être même dans une autre vie pourquoi pas à cette époque je à l'époque où j'entends parler du pranisme pourquoi ça me parle parce que je fais de l'anorexie et donc moi ça me permet de me conforter dans ce que je vis et me dire ben voilà je ne mange pas non plus je ne bois pas non plus et je suis également la preuve vivante que ben que l'être humain il est il peut être au delà au delà de la nourriture au delà de l'eau on est déjà fait d'eau à 80% on peut pas en rajouter plus donc alors quand il y en a qui disent qu'on est fait à 80% d'eau et qu'on arrive qu'on peut pas s'empêcher de boire parce qu'on est fait à 80% d'eau on a déjà 80% d'eau pourquoi en rajouter plus j'ai envie de dire pour ce qui est pour ce qui est de l'alimentation l'alimentation c'est pas c'est pas un carburant la nature l'énergie est un carburant mais l'énergie on ne trouve pas forcément dans l'alimentation on peut la trouver partout dans la nature dans à l'intérieur de soi on est une énergie puisqu'on arrive à bouger c'est qu'on est énergie donc donc moi ça m'a toujours parlé j'ai toujours de voir ces cils de voir ces cils comme ça je dois avouer qu'il ya eu le dernier jour notamment j'ai eu besoin de me recentrer sur moi même et de me dire que j'avais besoin de lui faire confiance parce que ben oui son visage était marqué par par la douleur on voyait qu'elle souffrait et je me suis dit la même chose je me suis dit mais ouais quand ça arrive à la douleur c'est plus amusant en fait c'est plus un jeu c'est ça devient une lutte et là c'est pas bon et donc j'ai besoin de me recentrer pour lui faire confiance parce que je peux je j'ai entièrement confiance en cécile dans ce qu'elle est dans ce qu'elle est dans l'écoute de son corps et dans jusqu'où elle peut aller dans ses limites et donc c'est ce que j'ai dit à ma soeur christine je l'ai dit mais fait lui confiance elle sait ce qu'elle fait elle écoute son corps aller à l'écoute de son corps il n'y a pas besoin de dire d'avoir peur pour elle au contraire au contraire ce qui va l'aider c'est justement le fait qu'on n'ait pas peur pour elle c'est le fait de l'accompagner dans ce qu'elle fait et avec tout l'amour qu'on peut qu'on peut lui envoyer pour que ça puisse la nourrir parce que c'est aussi ça le prana c'est la lumière mais c'est aussi l'amour donc voilà c'est ce que c'est ce que j'ai appris dans le prana et c'est ce que profondément ça me parle donc merci cécile de m'avoir montré visuellement les différentes phases du prana merci à toi bonjour moi j'ai eu souffle logique j'aime c'est que moi avant quand elle m'ont parlé parce que je ne croyais pas le théorique sur le pratique je suis quelqu'un qui compte sur le pratique je me suis discuté un jour avec lui c'est guillaume et son dit quand ils m'ont découvert que c'est si la génie a fait le jeûne sec pendant sept jours j'ai dit mais non ça c'est pas vrai parce que je croyais pas s'il y a quelqu'un qui pouvait le jeûne sec pendant sept jours ou même pas sept jours des jours sans manger ni boire je dis ça c'est impossible je dis je ne crois pas mais d'après ils m'ont dit que je peux demander à cécile lui même quand il est venu je l'ai demandé parce que toujours j'ai pas eu confiance j'ai dit si ça c'est pas vrai même quand elle m'a parlé bon je j'ai j'ai essayé de le croire avec les paroles et sur son corps physiquement je vois que d'appétit avant elle n'est pas comme avant donc où j'ai commencé à le croire un peu parce que j'ai moi même je fais le ramadan parce que le ramadan c'est comme une hygiène sec parce que tu manges pas la journée ni boire rien mais moi même je sais je peux pas tenir à faire des jours sans manger ni boire à plus forte raison que quelqu'un qui fait sept jours et sans boire ni manger bon mais quand même je le félicite moi même des fois quand je m'assure je me demande j'ai dit mais au moment qu'elle va recommencer à manger qu'est ce qui va se passer avec ses l'estomac comment elle va s'en sortir et comment elle fait pour faire ça tu vois je me pose la question même des fois je la demande j'ai dit mais comment tu te sens par rapport à avant et actuellement ton état est dit bah qui ça va bon c'est en fonction de la discussion je le crois maintenant il y a quelqu'un qui peut faire sept jours même plus que ça ça m'a manger ni boire mais quand même moi ça m'a étonné ça m'a étonné beaucoup parce que je ne crois pas je ne crois pas si je ne croyais pas si quelqu'un peut faire ça manger ni boire et même vis-à-vis d'aujourd'hui je sais pas qui mais quand je vois son corps il dit ah oui c'est vrai son corps est changé donc je commence à le croire c'est pas parce que je ne crois pas mais en fait sur la région pour laquelle je m'en doute un peu parce que par rapport à ce qu'elle fait j'imagine par rapport à moi que je ne peux pas faire j'ai dit mais comment est ce que elle peut faire comme ça là sans manger ni boire dans 7 jours comment elle fait parce que c'est impossible quelqu'un qui va vivre comme ça même des jours sans boire oui tu peux dire que tu peux pas manger mais sans boire selon moi c'est impossible mais comme là elle a été fait devant moi donc je pense maintenant quelqu'un d'autre aussi peut faire et là je me pose pas trop des questions dans en tête bon voilà merci merci donc moi j'avais totalement confiance en c'est j'ai encore tellement confiance en cécile parce que c'est encore d'actualité tu fais encore ton jeune voilà tu es encore un processus et j'ai entièrement confiance en toi et parce que je savais que tu avais l'appel et ça venait du coeur et ça vient de four du coeur et que et que chacun a une manière différente d'appréhender les choses avec la nourriture et toi c'est ton processus à toi de faire comme tu le fais aujourd'hui parce que c'est dans l'instant quoi et et est ce que voilà j'ai du mal à me regarder aujourd'hui depuis le début qu'est ce que tu as vécu à travers c'est si est ce que tu as eu peur est ce que j'ai vu toi et ben j'ai pas eu de peur je me suis juste dit à la fin elle bat dans le onzième jour tout ça comme un peu vous je voyais la souffrance dans ton tes joues et par rapport à la vie à la photo que tu nous avais montré d'avant quand tu hésitais à à faire ton jeûne sec où là vraiment même si tu avais maigri si tu avais des jambes fines des bras froid un corps fin tu avais vraiment tu as vraiment l'énergie qui ressort quoi tu vois vraiment la vie peu importe le poids et la taille quoi et du coup bah c'est c'est le bas le onzième jour tu vois j'avais pas cette vision toi et là même là j'ai l'aide de toi qui ça se voit que tu es que tu es plus centré enfin que t'es en toi quoi que t'es plus bah ouais aligné avec toi quoi par contre t'as moins les yeux les yeux qui sortent ça c'est marrant du coup à voir j'avais pas vu mais du coup je pense que ouais c'est l'intention bien sûr il y en a qui vont pas pouvoir faire ce jeûne sec avec leurs croyances leur peur leur vécu et d'autres ça sera leur guérison aussi et voilà c'est chacun le fait comme ils sont et c'est à s'écouter après moi j'ai découvert le des distances du prana il ya un an en ardèche aussi on en discutait et ça m'a paru j'avais jamais jeûné ou quoi avant mais je me te souhaite un bon processus et on vit chaque instant comme d'hab quoi dans l'amour et la joie donc moi je voulais revenir un peu sur ce que youssouf il disait par rapport au fait que lui ne pensait pas que c'était possible il n'arrivait pas à croire que c'était possible de pouvoir faire ça donc en fait la question c'est même plus est ce que c'est possible ou non de le faire c'est je pense c'est est ce que j'en ai envie ou non et tant qu'on a envie de faire quelque chose dans le fond on le sent au fond de soi c'est comme elle disait cécile il ya un appel qui se fait qui est naturel et spontané et l'appel voilà après dure pas forcément il peut durer 12 jours il peut durer n'importe il peut s'arrêter à n'importe quel moment tout se fait comme ça doit se passer comme ça doit se dérouler il n'y a pas de quand on s'impose rien voilà il n'y a pas de il peut rien nous arriver moi pendant le jeûne de cécile j'avais au tout début j'avais entièrement confiance en elle et pareil vers la fin vers les onzième jour quand je la voyais mal tout ça je me suis posé des questions je me suis dit est ce que elle a encore réellement envie de le faire et je me suis dit ensuite je me suis je me suis dit à moi même que son âme allait décider dans tous les cas il peut rien lui arriver parce que elle même allait décider peu importe de d'arrêter ou de continuer et que on peut pas en arriver jusqu'à la mort dans tous les cas c'est pas c'est impossible de pouvoir se tuer comme ça à moins que on se force soit même complètement ou que ce soit un facteur qu'on soit je ne sais pas où et qu'il n'y a pas d'eau et qu'on le vive mal mais quand on le commence comme ça et qu'il y a de l'eau à profusion à côté c'est pas possible qu'il nous arrive quelque chose notre âme s'il y a quelque chose va forcément nous dire de boire s'il le faut et c'est ça qui est intéressant c'est de pousser ces limites toujours plus de de nos croyances de l'ego de voir grâce aux autres et grâce à nous de voir jusqu'où on peut aller et en dépassant nos peurs nous nous préjuger par rapport à ça voilà moi j'avais moi ça fait hyper longtemps que j'ai entendu parler du jeune ça m'avait frappé directement à l'esprit des 13 14 ans pour moi c'était normal j'ai pas vraiment jeûné mais mais je le sentais quand même en moi que c'était entièrement possible parce que tout est un choix le jeune dos par contre j'avais j'ai remarqué du coup que j'avais plus de mal à à le voir en moi chez cécile parce que j'avais vraiment du mal à voir que que le jeu que le jeune dos ça pouvait être bénéfique pour moi et c'est comme ça que je les sentis c'est comme ça qu'il ya au début il ya eu des peurs qui sont sortis par rapport à par rapport à cécile et son jeune dos et ça m'a permis de traverser cette peur et de voir que c'est possible d'aller jusqu'on en vit et puis de toute façon à va recommencer quand elle quand elle le désire c'est ça je vais passer le le jeune dos je veux dire c'est le jeune sans eau oui oui je ne sens où je veux dire alors ben moi et je l'ai vécu eu de l'extérieur et en même temps de l'intérieur et parce que évidemment je vis avec cécile et donc j'ai pu observer autour de moi ce qui se passait où cécile voyait aussi des choses mais ne les vivait pas de la même manière que moi et j'ai pu observer plein de choses et en même temps j'ai pu observer cécile m'observer moi et observer les autres donc déjà cécile n'a pas arrêté elle a bu un peu de citron et voilà mais elle n'a pas arrêté son jeune et le bois où on voit pas c'est là qu'est ce que j'ai vu donc j'ai vu dans un premier temps ben cécile qui décide ça c'est l'habitude cécile ça fait plein de fois qu'elle a l'habitude de dire là j'y vais donc ben voilà on accompagne et ben là oui c'est la première fois qu'on a autant de monde autour de nous quand cécile se met à jeûner cécile m'avait toujours dit bon si on a du monde quoi je veux pas qu'on le dise je veux pas machin pour justement pas avoir les interférences de ce qui se passe autour et puis moi j'étais pas trop en accord avec ça parce que c'est un peu encore toujours le rejet des autres qui opèrent et que donc c'est comme si cécile avait besoin d'être seul et même que moi j'intervienne un minimum alors que ce qui est important c'est aussi de voir ce qui se passe avec les autres parce que les autres sont des miroirs et c'est ça qui nous fait grandir et qui peut faire grandir aussi cécile dans son affirmation d'elle et donc c'était assez intéressant quand même de voir au début il y a eu une sorte de général on veut dire d'une manière générale j'ai vu ok bon ben voilà même Christine s'est mis à jeûner Valérie s'est mis à jeûner donc voilà elles l'ont pas dit mais je le dis donc ça a donné voilà tout le monde était dans le voilà on va voir ce qui se passe c'est tout donc il y a eu un accompagnement de certaines personnes vis-à-vis de ce que cécile vivait et puis quelques jours après ben moi j'ai eu des oreilles un peu partout quand même il y avait un peu de trop il y a eu un peu partout qui commençait à se dessiner parce que ben cécile ben elle continue elle continue donc évidemment j'ai commencé à avoir des les bases qui commençaient à un peu chambouler j'ai un peu sur certaines personnes voilà donc c'était oui ça remue beaucoup chez les autres et même ça peut faire que les autres ont plutôt envie de ne pas le voir ou tout du moins de dire sinon non faut qu'elle arrête faut qu'elle arrête faut qu'elle arrête puis ben moi toujours de devoir encourager cécile l'accompagner et de me dire surtout vas-y parce que moi je dois y aller aussi du coup pour que et de transcender la peur que les autres pensent que André c'est un fou d'encourager cécile parce qu'il y a ça aussi et donc c'est d'aller au-delà de tout ça et et en fait ben ça a été très émouvant parce que pour moi aussi parce que ben j'ai dû vivre toutes les émotions tout ce que vivait Cécile et en même temps je dis merci puisque tout ce qu'elle vivait comme émotions la souffrance qu'elle a vécue et tout c'est rien par rapport à toute la souffrance qu'elle a vécue depuis toute petite et que ça de le transcender en quelques jours ben pour moi c'était comme un cadeau aussi ça dépend comment on voit et on a l'approche de ces choses là je préfère que Cécile souffre un bon coup que de continuer à entretenir ses corps de souffrance pendant des années et voilà c'est ce que je dis et c'est un choix donc Cécile quand elle fait un choix elle fait un choix le choix le choix s'il est conscient s'il est décidé et que c'est pas dans un rejet de soi que c'est pas l'oubli de soi ou que c'est pas dans la confrontation de soi et des autres ben c'est ok après dans toute cette phase des jours qui viennent qui succèdent et qui succèdent c'est toujours être attentif de voir comment est Cécile pour ce qui est de Cécile du coup et de voir comment elle est par rapport à son rejet par rapport à voilà est-ce qu'elle est toujours bien là est-ce qu'elle est bien voilà donc c'est juste ça c'est de voir où elle en est avec ça parce que le truc c'est que une personne qui fait un jeûne peut partir à un moment donné dans l'oubli de soi dans le rejet de soi ou dans la confrontation de soi et la guerre avec soi-même c'est ce qu'elle a un peu vécu par moments et là j'étais là à lui dire soit plus cool de l'encourager à être plus cool à être plus voilà et de revenir à elle voilà et de s'écouter s'écouter mais pas se confronter pas s'oublier pas machin donc j'ai toujours été attentif à tout ça pour qu'elle ne s'oublie jamais quelle fois qu'elle soit toujours reliée à ça et si ça c'est bon ben après c'est toujours un choix quoi qu'il lui arrive quoi qu'elle décide de faire et donc à un moment donné 12 jours ben le 12ème jour c'est le 12ème jour qu'elle a décidé de prendre du citron je vais prendre un jus de citron ben c'est ok par exemple au 12ème jour on me dit j'ai envie de reboire je lui dis parce que Cécile me disait que j'ai envie de boire en même temps elle me disait j'ai peur de boire parce que si je bois je mets de l'eau dans ma bouche parce que je lui dis ben écoute si t'as la bouche sèche c'est tout tu peux te mettre de l'eau dans la bouche faire des gagarismes et la recracher elle l'a fait elle me dit quand j'ai une goutte dans la bouche j'ai l'impression que je vais noyer mais si j'en aval une ou quoi je me noie et là elle me dit j'ai envie de boire ben je dis ben pourquoi t'as envie de boire alors que t'as décidé de faire un jeûne sec donc je voyais bien que là il y avait une dualité quand il y a une dualité comme ça et ben c'est de continuer sur le premier choix ma première décision c'est la bonne je dis non continue et là elle a continué même si ça a été dur même si c'était machin et jusqu'au jour elle a décidé de boire sur le citron et je dis ben là j'ai rien à dire c'est ok parce qu'il n'y avait plus elle n'était pas en train de dire ben non j'ai peur de boire quelque chose elle avait dépassé la peur de boire quelque chose de ne pas boire ou de machin donc tout ça c'est hyper intéressant parce que là elle est en train de continuer de continuer en buvant un peu ou pas de manger un truc ou pas l'important c'est pas c'est pas de ne pas manger c'est pas de ne pas boire c'est pas de boire ou de manger c'est d'être toujours en accord avec soi dans cette quête donc voilà et c'est pas Cécile là elle fait le choix d'être à l'écoute d'elle et pas des autres et même pas de moi donc voilà et ici ça c'est d'être dans ce truc là donc voilà j'encourage Cécile à continuer maintenant au niveau de ce que je vois du jeûne ou de l'arrêt de l'alimentation ben moi j'entends parler de ça depuis tout jeune aussi puisque je me suis beaucoup intéressé à l'ayurvédique à la médecine ayurvédique et là-dedans il y en a plein qui ont arrêté de manger qui ont arrêté de boire qui ont même on a des histoires sur des gens qui ont même avalé du cyanure pour montrer que c'était possible et qu'on meurt pas du cyanure ou qu'on meurt pas il y a des tas d'expériences dans humaine et donc donc tout est possible l'humain pour moi tout est possible après c'est de c'est de voir que c'est une une quête et qui est qui est réelle que ce n'est pas un truc hurluberlu ou un truc qui vient plus des croyances parce que si Cécile veut arrêter de manger parce qu'elle croit parce que d'autres lui ont mis ça de la tête que c'est possible mais que ça vient pas d'elle ça c'est beaucoup plus dangereux parce que c'est pas ma vérité et c'est pas quelque chose qui est dans moi donc c'est ça aussi c'est de faire la différence entre une croyance et une chose que je désire expérimenter vivre donc voilà et donc même moi j'ai arrêté de manger déjà j'ai fait l'instinctothérapie dans l'instinctothérapie si on écoute l'odorat et le goût et en fait on écoute le corps il m'est arrivé de manger et de ne pas manger pendant 6-7 jours parce que le corps n'avait pas besoin donc mais j'appelais pas ça ni un jeûne ni une abstinence de nourriture puisque c'était juste que le corps disait que c'était comme ça donc voilà moi je l'expérimentais plutôt comme ça à l'époque et voilà donc la mort c'est pareil la peur de la mort ben là depuis tout petit la mort je la vois à l'envers des autres en fait je vois plutôt la vie que la mort alors l'existence je la verrais plutôt comme une mort qu'une vie donc comme je vois les maisons comme des tombes et les tombes comme des endroits où les gens se sentent libres enfin il y a plein de trucs qui sont inversés pour moi donc la peur de la mort donc la peur de la mort ben voilà je l'ai aussi transcendée parce que j'ai traversé la mort aussi à plusieurs reprises voilà pour ce qu'il y a de la mort aujourd'hui je peux accompagner Cécile aussi dans cette peur qu'elle avait elle de cette mort aussi parce que là elle m'a parlé de la peur de mourir de la soif qui a fait apparition le fait qu'elle fasse ce jeune là et que je lui dis je lui dis plein de fois je dis ben t'as choisi de traverser le désert mais en même temps pour moi je trouve que c'est génial qu'elle le fasse parce que j'ai toujours dit depuis que je suis avec Cécile j'ai toujours dit que je trimballe une grenouille et oui il faut toujours qu'il y ait une baignoire pas loin alors je pouvais pas aller dans le désert avec elle et puis moi je suis quelqu'un qui peut je suis un dromadaire moi je peux très bien pas boire pendant des jours et des jours que j'y arrive mais Cécile je dis ben comment je vais faire si un jour elle doit vivre ça et c'est d'elle même qu'elle le fait donc c'est génial parce que c'est d'eux aussi alors pendant tout ce jeûne où elle ne buvait pas je lui dis ben regarde toute l'eau qu'il y a autour de toi puis on est dans une période il n'arrête pas de pleuvoir c'est sévère autour de nous donc je lui dis ben tu vois il manque pas d'eau tu peux t'arrêter il manque pas d'eau j'ai donc tu sais il manque pas d'eau dans toi je lui dis même juste il y en a plus qu'avant et le fait qu'il ait besoin d'aller se baigner dans la rivière c'était hier ou avant-hier je lui dis ben tu vois là je pense qu'il était dans l'apprentissage de la dépendance de l'eau et je lui dis merci à Cécile parce que je lui dis je lui dis merci à Cécile de montrer à quel point l'humain est dépendant déjà de la nourriture mais la dépendance à l'eau et je lui dis merci parce que là elle est en train d'apprendre à sortir de cette dépendance de l'eau qu'elle a depuis tout petit d'avoir besoin de l'eau et de la rivière et tout ça pour comme si c'était vital pour elle dans la vie alors que ben non c'est pas vital parce qu'on l'a en nous on a de l'eau en nous comme disait Valérie on a de l'eau dans nous ben oui quand on est on est on est à 90 les bébés tout petits tout petits ils ont beaucoup d'eau on est à 90 plus de 90% d'eau quand on est un bébé et puis à l'âge qu'on a aujourd'hui on a 75% ça dépend des gens mais on a toujours beaucoup d'eau on a une majorité de notre corps qui est plein d'eau donc et on a une faculté aussi qui est pour moi très intéressante c'est qu'il y a plein de formes de vie qui arrivent à vivre même en étant desséché c'est à dire qu'il y a des formes de vie qui arrivent des cellules des plantes des animaux qui arrivent à complètement se dessécher et quand réapparaît la pluie poum ils revivent pourquoi on n'est pas ce genre de capacité là dans l'avenir mais voilà donc je pense qu'on expérimente aussi des trucs comme ça qu'on ne sait pas pourquoi mais que peut-être que dans un futur on aura peut-être des situations comme ça donc voilà moi je suis un aventurier quelque part et j'aime imaginer des choses et voilà je pense que là aussi on a des choses à peut-être regarder la nature nous le montre si la nature nous le montre c'est que notre nature a cette possibilité là quelque part donc voilà pour l'instant j'ai un peu tout ouais voilà je passe la parole à Pascal parce que je n'ai pas l'entendu de votre position merci 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 bonjour je suis Pascal quand je me suis assis autour de ce cercle de paroles j'avais deux avis après avoir entendu André longuement j'ai quelques remarques complémentaires que j'exposerai après après ces deux avis alors le premier avis disons c'est c'est l'avis de ma logique de mon cerveau on va dire rationnel enfin que d'autres diraient rationnel plutôt à savoir que pour moi le jeûne le jeûne normal pas le jeûne sec bon c'est quelque chose qui ressemble au reset d'une machine qu'on met à zéro pour qu'elle reparte ensuite pourquoi pas bon les modalités la longueur bon j'ai pas d'avis là-dessus j'ai pas j'ai aucune expérience aucun avis et je me méfie de toute façon des avis qui sont induits par telle ou telle engence idée transmission de tout ce qu'on veut de tout ordre donc j'ai pas d'avis là-dessus à part que bon je veux bien que c'est un reset de la mécanique biologique bon le jeûne sec par contre c'est quelque chose qui là aussi dans mon esprit c'est un non-sens pour moi c'est un non-sens car si comme je l'ai entendu on fait un jeûne pour se purifier je parle de la biologie du corps le reste moi je connais pas il faut il faut éliminer il y avait des pubs célèbres qui disaient buvez et éliminez bon alors ne pas boire ça me gêne ça me gêne je comprends pas alors j'ai peut-être pas raison mais j'ai peut-être pas tort non plus donc voilà en ce qui concerne mon avis sur le sur le jeûne en général et sur le jeûne sec en particulier alors ça c'est mon premier avis le deuxième avis que j'ai ou plutôt le deuxième le sentiment que j'ai c'est que j'ai mal tout simplement j'ai mal de voir ses cils pour moi abîmer son corps voilà c'est tout c'est c'est quelque je vois en elle une souffrance et je m'interroge sur la raison voire la nécessité voire le bien éventuel de cette souffrance qui se produit voilà bon ça c'était les deux points alors au travers de ce qu'a dit André bon parce que au départ je ne bon je ne connaissais pas la raison la motivation de Cécile pour ce jeûne au travers de ce qu'a dit André j'ai perçu quelques bribes alors là il y a une chose qui me gêne c'est que si le jeûne était vraiment une solution alors thérapeutique au sens large du terme alors thérapeutique physiologique mais thérapeutique psychique voire spirituelle bon là je ne sais pas mais je reprends les termes bon une fois bon deux fois oui trois fois pourquoi pas mais x fois là je m'interroge au bout d'x fois si ça n'a pas marché est-ce que c'est vraiment la solution donc sur le fond s'il fallait mettre une note bon je dirais deux sur dix quoi alors pour conclure pour conclure sur une note plus gaie quand est-ce que tu remanges Cécile je ne sais pas avant du temps merci bon merci de nos témoignages à nous tous moi j'avais l'intention par rapport au jaune sec que je ne m'avais jamais expérimenté j'ai déjà fait plusieurs plusieurs pauses alimentaires de plusieurs mois et donc là l'intention c'était de justement calmer mes émotions mais à un point parce qu'en fait les jeunes hydriques j'avais quand même des émotions et en plus je ne les sortais pas et voilà j'avais des émotions des larmes qui coulaient et je ne savais pas d'où ça venait je n'arrivais pas à aller au fond de moi et en fait cette expérience de jeûne sec ben là j'ai pu vivre de très très fortes émotions notamment avec la nature avec les mémoires de mon papa j'étais dans plein plein de choses j'étais seule face à moi-même tous les jours que j'allais marcher je devais me ben voilà me tenir dans ce dans ce côté d'ancrage avec tout ce qui m'entoure sans mettre quoi que ce soit dans mon corps et en fait ben oui j'ai senti surtout vers la fin que mon corps il s'asséchait ça se contractait de partout et jusqu'à dans les jambes le dos et tout et bon après j'ai vu que c'était difficile et je ne m'amusais plus j'ai l'énergie j'ai essayé de l'avoir et je ne l'avais pas et le fait d'avoir rebu le soir un jus de citron avec de l'eau et ben quelques minutes après c'est comme si j'étais dans un champ de coton et puis que là le coton il était tout mouillé de partout de toute ma tête je sentais toutes mes cellules reprendre petit à petit et leur forme et l'intérêt d'avoir écouté mon corps tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'au dernier moment où j'ai senti que ce n'était plus possible ça m'a mis dans une dans une fréquence d'écoute de moi mais surpuissante parce que je n'ai vraiment jamais vécu ça j'ai senti des forces de l'univers arriver jusqu'à moi j'avais une super énergie que je n'avais jamais vu de ça voilà en même temps c'était assez hallucinant que les jours passaient que je me sentais bien et tout ça et c'est hallucinant et mon intention de ce jeûne c'était pour les côtés émotionnels l'eau c'est tout ce qui est émotionnel et comme j'avais toujours mon passé qui se remettait dans mon présent c'était vraiment figé que je n'arrivais pas à m'en sortir mon intention c'était c'était ça c'est ça et en fait je remarque que l'alimentation est un excitant certaines boissons peuvent être des excitants et comme je suis très comme j'étais très nerveuse et tout ça et bien le fait d'être dans un état comme ça je me sens vraiment à la fréquence de la terre dans un silence avec les oiseaux comme si le lac il était il était neutre il ne bougeait pas il observait tout ce qui est c'est super intéressant d'être à une fréquence très très basse et ça me repose je suis en plein repos de moi-même le peu que je bois ben voilà j'ai plus soif j'ai de la salive donc je suis dans un strict minimum à ne pas je suis capable je sais que je peux reboire refaire n'importe quoi je sais que j'en suis très capable j'ai déjà assez fait maintenant j'ai besoin de m'apporter toute la douceur et toute la fréquence naturelle du monde et je suis dans l'ordre du temps parce que je n'incarne plus le temps dans mon corps je suis très peu fatiguée je faisais avant et notamment j'observe je peux faire de l'ordinateur je ne suis pas fatiguée ou si je suis fatiguée j'accueille et je reste et en fait ça se passe super bien et j'adore mon état super calme et ça me passe super bien voilà donc je désire incarner cette fréquence naturelle de la source que nous sommes tous hors du temps et puis je sens que l'immortalité l'immatériel nous accueille dans cette super belle fréquence c'est le grand voyage de l'être humain l'être divin de qui nous sommes et ça me fait beaucoup beaucoup de bien je me fais beaucoup de bien je trouve que j'ai un super teint ma peau elle est revenue voilà et donc mon processus je ne sais pas ce que c'est puisque c'est tous les jours l'aventure mais j'ai besoin je ressens le besoin de m'écouter et d'arrêter les anciens schémas voilà donc je vais vers quelque chose que je ne connais pas et je continue merci à moi merci merci il y a quelque chose oui j'avais un truc à rajouter c'est que dans les je crois que c'est après le troisième jour ça devait être le cinquième jour quand tu es passé le matin pour venir nous dire un petit coucou et que et que en fait bah tu étais dans les émotions alors Valérie il l'avait tout de suite remarqué moi j'avais rien remarqué du tout ça m'est tombé dessus au moment où je ne m'y attendais absolument pas et en fait ben j'ai senti bah tu étais donc tu as pleuré dans mes bras et donc tu étais dans toutes tes émotions tu as sorti plein de choses tout ce que tu m'as sorti ça m'a résonné toutes les paroles que tu m'as dit c'était exactement ça m'a résonné tout de suite et je suis partie avec toi dans les émotions mais tu m'as emmené en deux secondes j'ai pas compris ce qui m'arrivait ça a été fulgurant mais ça a été en même temps très fort parce que moi ça m'a fait ressortir plein plein de choses et c'est pareil quand je voyais que tu étais dans ton moment présent j'ai remarqué que tout ce que tu faisais tout ce que tu disais c'était exactement t'étais en coordination exactement avec tout ce qui se passait autour de toi les gens qu'il y avait autour de toi il y avait une résonance dans ce que tu faisais dans le chant des voyelles quand on était au bord de la rivière il y a plein de choses que les gens se sentaient en phase avec ça parce que je pense que tu étais dans une énergie dans ton unicité et que ça ça résonnait très fort et je pense que les gens devaient le ressentir en tout cas moi je le ressentis beaucoup et donc ça m'a fait aussi découvrir tout ce côté là du jeûne sec chez toi et en fait voilà c'est ça ces expérimentations là que je parlais de tout à l'heure en disant que pour moi ça pouvait être une opportunité de faire des expériences vis-à-vis de la nourriture avec laquelle j'ai des problèmes mais dans un autre sens c'est à dire que bon moi je prends la nourriture comme une comme quelque chose comme quelque chose un carburant où plus j'en ai et voilà moins je me sens bien mais plus j'en ai besoin donc c'est complètement paradoxal mais c'est comme ça que je le vis et voilà donc j'ai des choses à comprendre c'est sûr surtout dans ce que tu viens de vivre je pense que ça m'ouvre des voies pour moi avoir un chemin dans lequel pouvoir trouver des solutions pour pour justement arriver à régler ce problème donc pour moi oui ça a été très positif cette expérience j'ai vu qu'on pouvait dépasser plein de limites plein de plein de choses auxquelles j'étais j'étais sûre de moi ça m'a fait douter dans toutes les certitudes que je pouvais avoir de la résistance de l'être humain par rapport à la nourriture et à l'eau j'ai eu dans ma vie donc l'expérience de traverser le désert à deux reprises où j'ai vu ce que c'était que vraiment le manque d'eau quand il n'y a pas d'eau il n'y a rien l'eau c'est la vie c'est ce que j'ai c'est ce que j'avais expérimenté à l'époque et c'est pour ça que j'étais dans cette conviction et en fait je pense que en fait quand on se dit qu'on peut aller au-delà de ça aussi quand on veut vraiment quelque chose et quand on veut expérimenter quelque chose on peut aller au-delà de ces certitudes et donc pour moi merci Cécile de m'avoir permis de me montrer ces possibilités merci merci à toi oui je voulais juste répondre par rapport à Pascal qui a dit par rapport à mon corps que je faisais du mal à mon corps et ben j'ai aussi fait ça parce que j'ai des gros problèmes de dos j'avais une hernie discale mais j'arrivais pas à me détendre mon coccyx bloqué qui tirait partout le psoaciliac voilà et donc je suis allée au kiné la semaine dernière et et cette semaine aussi et donc rien que déjà en une semaine le kiné il a dit que c'était vachement détendu donc en fait mon corps se détend ma peau sera fermée je me sens vachement plus tonique vachement plus souple dans toutes mes articulations voilà donc moi pour moi je me fais pas du tout du mal je me fais du bien à mon corps et c'était le petit message aussi ils étaient aussi ces intentions là parce que quand je suis venue te voir et que je pleurais le dos a déclenché aussi parce que je m'étais fait mal dans l'eau j'avais fait un petit peu d'abdomineau ça m'avait tiré mes lombaires et j'avais pleuré j'en pouvais plus et j'avais comme je t'ai vu enfin voilà et ça a eu des résonances et voilà j'ai sorti toutes mes émotions mais je trouve mon corps ben il est parfait c'est un lâcher prise total et laisser l'énergie de la vie m'emparer de partout merci merci c'est marrant parce qu'hier hier moi je suis pas sortie de mon camping-car j'ai j'avais j'ai ressenti le besoin d'être dans ma création et je me suis écouté des phrases positives mais aussi des livres audio des cartes tolées et en fait exactement le même discours que les cartes tolées j'ai lu j'ai écouté un livre audio qui s'appelle la paix intérieure et il a exactement il dit exactement ce que tu dis en fait ce que tu vis c'est ta paix intérieure c'est de la paix intérieure c'est de la paix intérieure et quand je l'écoutais j'étais en train de de colorier des mandalas de dessiner enfin voilà j'ai laissé sortir ma création et j'étais en train d'écouter et je pensais à toi quand j'écoutais les cartes tolées je pensais à toi et je me disais ça reflète bien il met des mots sur ce que je ressens sur ce que vit Cécile en ce moment et c'était vraiment mon ressenti et je me disais mais oui mais elle peut être que dans son moment présent puisqu'il n'y a rien autour et d'ailleurs il le dit bien l'alimentation et le fait de boire et le fait d'être autour d'être entouré tout ça font que ça te ramène ou au passé ou au futur qui n'existe pas d'ailleurs parce que évidemment comme Cartolet le dit il n'y a que le passé et le présent qui existe le futur n'existera jamais puisque quand on sera dans le futur ce sera encore notre moment présent donc le futur n'existe pas mais c'est exactement ça quand il dit que quand on est réellement dans notre moment présent en permanence c'est ce qu'on appelle un état de paix intérieure c'est à dire que là on écoute son corps on est à l'écoute de tout ce qui nous entoure et on va vers ce que le corps et l'esprit a besoin pour se nourrir et c'est pas forcément de la nourriture ni de l'eau donc voilà c'est je ouais ben oui je t'encourage à aller vers ce que tu as envie de faire en fait tout simplement avec ben ouais comme tu sais le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup d'envie de enfin voilà de partage aussi donc merci de m'a montré ça merci ben merci encore le retour ben moi je te souhaite bon courage et bonne continuation quand même c'est seulement je veux revenir un peu j'ai une question à te poser et je vais revenir au niveau de ce que Guillaume m'a dit et il vient de dire que ça dépend d'avoir envie moi ça je peux je peux dire si ça dépend d'avoir envie si je peux dire non je suis pas d'accord avec ça parce que dans la vie on peut pas faire tout ce qu'on a vu tu peux avoir envie de faire quelque chose si tu ne peux pas parce qu'être humain ne dépend pas de lui-même ça dépend du temps et de l'univers bon dans ce cas pourquoi parce que j'ai dit ça parce que je peux imaginer moi ça m'arrive sinon j'ai commandé à gêner depuis à l'âge de 8 ans j'ai commandé à gêner mais ça m'arrive des fois dans les années j'ai envie de gêner mais je ne peux pas pourtant je suis pas malade ni rien mais je peux pas ça m'arrive comme ça mais j'ai envie mais je sais pas pourquoi et ça veut pas dire que non j'ai pas habitué ou j'ai pas envie de faire non ça dépend parce que bon moi oui c'est mon corps mais ça dépend pas de moi parce que l'homme c'est construit avec on a une montère aussi tu vois et ma question à toi je voulais savoir avant comment tu te sens est-ce que tu as la capacité de faire comme ce que tu pourrais faire avant comment tu te sens de faire quelque chose que tu pourrais faire avant actuellement vis-à-vis de ton état actuel je peux faire mieux que ce que je peux faire avant je suis plus souple j'ai plus d'énergie et pour te parler de l'appel moi il y a c'est un appel si tu décides avec ton mental moi je sais qu'il y a des jours je disais ouais je vais jeûner machin en fait c'était avec ma tête et dès le premier jour c'était super violent donc en fait je voyais bien qu'elle se tombait et après moi je demande à me préparer de toute façon je sentais j'étais appelée par des vidéos et j'en parlais je disais ouais et tout le mois d'avril je voulais le faire j'ai senti que c'était pas le moment et après au mois de mai je m'y mets et en fait ça s'est mis ça s'est mis de toute façon je le sens parce que dès que je me mets s'il n'y a pas d'effort et ben plein de fois j'ai essayé c'était des efforts et plein de fois je l'ai fait c'était aucun effort donc c'est être vigilant à ce que à ce que à ce que le corps le dit aussi parce que la tête elle veut te faire faire n'importe quoi après mon corps moi je fais des pompes des abdos là je suis super souple tu vois donc si j'ai bien compris tu as plus d'énergie qu'avant ah moi je me sens beaucoup mieux ouais mes articulations et tout je suis vachement peu souple et tout tout ça s'est affiné mes pieds mes chevilles mon dos oui bien sûr ah bah oui je saute plus dans l'eau tu verrais comment je sors d'accord je sens beaucoup mieux bon courage merci 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 ben moi je suis pas ce qu'on pourra cette fois-ci ben moi je voulais du coup je vais répondre à tout le monde en même temps ben youssouf je comprends entièrement ce que tu me dis c'est c'est ta vérité chacun a sa compréhension de soi et je le ressens profondément vis-à-vis de toi je sens que je comprends enfin je comprends ta compréhension que tu as vis-à-vis de ça et moi ce que je voulais préciser c'est dans l'envie c'est vraiment une envie c'est il y a comme le dit Cécile il y a plein de facteurs qui vont avec quoi c'est c'est pas seulement quelque chose de mental ouais j'ai envie hop je vais me mettre faut que je m'y mette quoi c'est c'est un tout quoi il y a des signes il y a des synchronicités des choses qui vont se mettre en place petit à petit le corps qui va appeler voilà et tant qu'on le fait pas dans forcément dans l'objectif de quelque chose de défini c'est là où ça ça trouve toute sa valeur parce que là où c'est mental je pense c'est quand on se fixe un objectif qui va être défini je vais faire ça pour me sentir mieux c'est pour ça que que je comprends en même temps que Cécile des fois peut se sentir mieux quand elle jeûne et et ceux qui ont des problèmes justement avec la nourriture tout ça on va pas forcément retrouver pour tout le monde la paix intérieure forcément dans le jeûne pour tout le monde surtout s'il y a pas l'élan ça se trouve l'élan il sera même pas dans cette vie là pour certains il peut se faire n'importe quand il est pas obligé de se faire comme ça même si des fois on a le truc des fois ça se trouve l'élan c'est vers ça moi que je vais c'est de me dire de me prendre la tête et de me dire que l'élan je le sentirai vraiment quand il arrivera donc en enlevant le mental totalement même si tout autour de moi il y a plein de trucs sur le jeûne tout ça et je le sens pas encore vraiment en moi et c'est à prendre cette patience là même si des fois pendant un moment je me disais ouais le jeûne ça pourrait me faire je pourrais me sentir mieux tout ça mais je sens que j'y arrivais pas parce que si c'était vraiment pour me sentir mieux il y avait un truc qui allait pas marcher du coup j'étais content de moi de pas le faire en voulant me sentir mieux sinon ça aurait été un combat que j'aurais voulu faire entamer avec moi et j'aurais pas été entièrement dans ma vérité donc c'est toujours on peut trouver la paix intérieure à travers n'importe quoi parce qu'elle est en soi elle est surtout pas dans l'extérieur donc ce qu'on comprend aussi quand on arrête de manger c'est que c'est pas non plus dans la nourriture mais c'est pas non plus dans l'arrêt de la nourriture en lui-même voilà ni dans l'arrêt de quoi que ce soit qui va qui va qui va qui va aider c'est pour ça que c'est plus mental c'est plus c'est plus matériel tout le matériel s'enlève c'est plus c'est plus vraiment la nourriture le problème ni même le fait de manger ou ne pas manger voilà c'est ce que je voulais rajouter je vais passer ma parole merci alors déjà je vais dire une chose c'est que au niveau physique Cécile peut la tester ben elle est mieux qu'avant bon maintenant j'ai entendu le mot paix et en fait le mot paix pour moi Cécile est en train de trouver sa sérénité et d'enlever la guerre qu'elle a en elle elle a plus besoin d'inspirer à la paix parce qu'elle est en train de découvrir sa sérénité elle l'avait elle l'avait trouvée en 2006 quand elle a fait un jeûne assez long et où ben ça a été super on a vécu un an et demi super intéressant et super puissant parce que elle était dans sa sérénité justement et donc et que j'avais besoin de cette sérénité là moi aussi aujourd'hui elle est en train de la trouver mais d'une manière beaucoup plus consciente parce qu'à l'époque elle l'a vécu comme comme un enfant qui découvre quelque chose mais dans son innocence et et l'innocence à un moment donné ben on la repère parce que il y a les jugements qui reviennent et tout ça et donc dès l'instant qu'il y a des jugements qui reviennent ben l'innocence cesse et les choses reprennent leur cours comme avant et même des fois plus puissantes et même plus destructeurs donc Cécile toutes les tentatives qu'elle a fait après c'était consciemment oui la confiance je veux récupérer réussir à retrouver cet état là donc évidemment il y a le côté mental et en même temps il y a cette aspiration profonde parce qu'il y a il y a deux choses il y a les tentatives mentales qu'elle a faites Cécile il y en a eu plein mais que le mental et le jugement prenait et il y a l'aspiration aussi profonde qu'il y a dedans donc il y a ces deux aspects là qui qui ont été toujours assez présents chez Cécile entre cette aspiration de trouver cet état là et le côté mental de vouloir y arriver parce que Cécile est aussi très compétitive elle a un côté très compétition mais très ça fait des défis et dans ce défi là ce coup-ci c'est rigolo parce que la préparation avant elle était elle s'est bien préparée avant parce que elle s'est bien mangée du fromage du machin des trucs pour être bien prête pour bien bien ça va bien en en baver pour justement transcender cette souffrance là en fait je rigole parce que c'est vrai que c'est très rigolo de voir comment ça se met en marche et dans les paradoxes complets qu'il peut y avoir dans dans ce qui se passe c'est très paradoxal et ce qui va faire que ben ça va être alors il y en a qui lui souhaitent bon courage il y en a qui lui qui lui disent bravo et qui c'est tous les gens qui se parlent à eux-mêmes en fait parce que parce qu'ils ont beaucoup de besoin de courage pour continuer à voir Cécile continuer parce que Cécile plus elle va aller vers sa sérénité plus elle va voir que le courage c'était avant qu'elle en ait besoin c'est ce que je me suis souvent dit ce que je dis aux gens aujourd'hui moi le courage aujourd'hui ben non c'était avant que j'en avais besoin aujourd'hui non c'est beaucoup plus facile il y a aussi le fait de la nourriture parce que ben qu'est-ce que c'est que la nourriture la nourriture déjà je peux la la transcender si je la juge pas elle se fixe pas dans moi parce que j'ai entendu que la nourriture peut être quelque chose mais que qu'il ne nourrit pas qu'on n'en a pas besoin aussi il y a de la lumière la nourriture sauf qu'on rejette une grosse quantité de la nourriture qu'on a mangé parce que il y a une infime partie qu'on va vraiment utiliser donc la nourriture nous encombre il y a la partie qui nous encombre que si on la juge va nous encombre et pas forcément être éliminée si on la juge pas ben une grosse partie va être éliminée parce que justement on la fixe pas donc il y a aussi dans le jugement la peur de la chose donc j'avais envie de dire ça aussi selon qu'on ait peur ou pas de manger ou pas fait que on fixe ou pas des choses en nous donc les deux sont paradoxales on peut très bien manger rien fixer et très bien aller comme on peut ne pas manger et avoir peur et puis fixer aussi des choses on peut garder les choses fixées en soi sans manger et sans boire on peut s'en débarrasser quand on mange parce qu'on le juge pas donc voilà c'est c'est tout un jeu donc mais quand même ce que je vois moi à travers la nourriture c'est le côté de ce que je vois moi de ce que je vois vis-à-vis de ce que je vis avec ces cils je vois que la nourriture est quand même et puis je le sens pour moi en premier je le sens quand même comme quelque chose que la plupart du temps la nourriture c'est quand même comme une drogue et comme une dépendance donc la nourriture inclut l'eau la dépendance de l'eau je le vois depuis que je suis avec Cécile je vois bien que Cécile a une dépendance à l'eau de l'extérieur donc ce que Cécile fait c'est de transcender cette dépendance de l'eau et de la nourriture et ça c'est hyper important parce que après quoi que c'est Cécile par la suite parce que moi je parle aussi de beaucoup de frugalité la frugalité c'est quoi ? c'est manger de manière frugale sans avoir aucun aspect de dire je dois manger une fois par jour ou pas ou je dois être à telle heure non non la frugalité ça à un moment donné je vais manger un truc puis voilà mais il n'y a pas comment dire il n'y a pas de temps ni d'espace-temps là-dedans justement la frugalité c'est hors du temps aussi c'est trouver cet aspect-là de hors du temps je peux ne pas manger pendant cinq jours puis au bout du cinquième jour je mange un petit truc et voilà et donc il n'y a pas de temps il n'y a pas de notion de temps de rituel de rite de devoir manger à telle heure à nanny non il n'y a plus de choses comme ça c'est désancré quoi voilà donc le courage je ne vais pas le dire à Cécile bon courage je vous dirais Cécile bonne continuation et bonne sérénité et que ça continue et de ne pas l'abandonner et justement de permettre que ça puisse abandonner tout ce qui était avant souffrant et d'abandonner et continuer à abandonner ce qui est souffrant et d'abandonner aussi la dualité de ce que pensent les autres de ce que sont les autres ce que je peux dire aussi au niveau de la nourriture c'est par rapport à moi c'est de me dire ben les cellules pourquoi est-ce qu'il y en aurait des pauvres et des riches pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir dans mon corps des cellules très riches et des cellules très pauvres et des cellules qui n'ont pas à manger ou qui ont de manque de nourriture ou de trop de nourriture ou de ben mon corps il partage je veux dire je suis dans l'intention et j'espère que toutes mes cellules partagent tout ce qu'elles ont qu'il y a de nourriture ou pas c'est un partage et je me suis souvent aperçu que plus je suis dans l'intention de frugalité de ne pas manger ou quoi il y a une abondance de choses autour de moi qui apparaît c'est quoi ? c'est juste que je peux partager avec tout le monde cette abondance si je la partage avec tout le monde et que je suis en jeûne ou en frugalité ça fait que ce que j'ai d'abondance autour de moi je vais pouvoir le partager avec beaucoup plus de gens c'est à dire avec beaucoup plus de cellules je dirais donc mes cellules sont beaucoup plus toutes nourries enfin même si je mange pas donc c'est ça c'est aussi la notion de partage de partage de ce qu'il y a de cette richesse qui fait que quoi qu'on ait qu'on ait ou qu'il n'y ait pas de le partager fait que toutes nos cellules sont nourries même dans le fait de ni manger ni boire et voilà cette notion là c'est que le corps va partager tout ce qu'il a de ressources quelle qu'elle soit et donc toutes les cellules vont le gros problème au niveau du corps ce qu'il vient là c'est que s'il y a une grande différence entre par exemple une partie de mon corps qui est très nourrie très on va dire qui est très hydratée et d'une partie qui se déshydrate là je risque d'avoir un handicap je risque de me sentir abandonné handicapé si un partage dans tout le corps ben le corps va maigrir se dessécher s'assécher mais dans l'ensemble du corps et pas une partie ce qui fait donc que là ben le corps est plus homogène puisqu'il garde son homogénité du fait qu'il n'y a pas d'endroit handicapé par rapport à un autre endroit Cécile par rapport à son jeune il y a un moment donné parce qu'elle a eu des moments de combat des moments de mental et de combat où elle re-rentrait dans le combat où là il y a besoin de l'accompagner dans le lâche et prise de ce combat mental et parce qu'il y avait des moments où ben oui la bouche et je lui disais ben ton foie est en train d'être ton foie être ton foie aide parce que ton foie ben il a besoin voilà il y a besoin de partager quoi d'être dans le partage de partager pour que que le foie ne soit pas seul à à faire le boulot donc c'est ça on a une notion de partage avec tout notre corps de ne pas être dans un combat de dire ben il faut que je garde moi parce que voilà j'ai la bouche sèche la gorge sèche quoi et que le reste n'est pas sec bon ben le reste ben pourquoi que je ne ferai pas appel à d'autres parties de mon corps pour justement partager ça donc voilà on a des notions comme ça d'aller plus dans le partage donc l'extérieur et l'intérieur est la même chose voilà bon voilà je vais vous dire ça et c'est tout bon merci moi ce que j'ai rajouté c'est la souffrance par laquelle je suis passée au niveau de mon mental quand il me retenait pour voir boire ou quoi ou à la fin quand c'était tout le corps les douleurs les cellules tout ce qui se rétractait et que j'ai réussi à respirer c'était les deux derniers jours les plus durs en fait et ben cette souffrance là donc j'ai bien vu les limites de mon mental et donc de mon corps aussi c'est assez lié tout ça c'est comme la chaîne musculaire enfin dès qu'il y a un truc qui déraille ça déraille dans tout le corps cette souffrance là je la garde je la garde en moi parce que c'est une force c'est une force et ça m'a montré que enfin j'ai atteint des niveaux de perception de mes cellules très intéressantes et et cette expérience là je la garde au plus profond de moi afin de de vivre chaque instant présent dans toute sa puissance voilà ces ces perceptions là franchement je ne les avais jamais eues et c'est un beau cadeau que je m'offre c'est des barrières que j'ai j'ai pété et que je suis voilà maintenant c'est comme si j'avais fait une descente j'avais fait du ski j'avais fait piste noire ou piste rouge après piste noire et puis après le corps te dit oula tranquillou on va se tenir en piste verte et après en piste bleue et là je suis dans ma piste verte et piste bleue et tranquillou je fais mon processus tout doucement avec toutes les perceptions que j'ai eu de moi-même et c'est un beau cadeau c'est plein de douceur et je suis très contente d'avoir dépassé toutes ces ces expériences quoi voilà je peux juste rajouter un truc tu peux dire aussi tu as fait un détartrage mais je l'avais dit dans d'autres vidéos oui tu peux le dire parce que le détartrage des dents c'est aussi le détartrage d'ailleurs voilà j'ai fait un détartrage cellulaire de tout ce que l'est des dents partout bon je voudrais juste rajouter un truc je veux bien le reprendre dans le sens parce que j'ai oublié j'ai oublié une chose c'est que au niveau de Cécile par rapport à ce que Youssouf avait posé comme question c'est par rapport est-ce que tu te sens capable de faire des choses comme avant ou et en fait ce que j'ai envie de dire à Cécile c'est alors oui et non oui et non parce que Cécile j'espère qu'aujourd'hui elle va être beaucoup plus à l'écoute c'est pour ça qu'elle fait ça pour être à l'écoute d'elle avec la tête vide plus pleine parce que ça fait longtemps que je lui dis que j'ai la tête vide mais j'aurais bien voulu qu'elle arrête de mouliner donc elle est en train de voir ça de se rendre compte de ça qu'il y a une tête vide et qu'il n'y a plus donc il n'y a plus forcément besoin de répondre à des défis extérieurs et que si Cécile a envie de faire des choses par elle-même que c'est une envie oui que c'est quelque chose qu'il appelle oui qu'elle se lance des défis à elle oui mais ça sera à elle pas pas des défis que d'autres lui lancent parce que en fait c'est encore la dualité la compétition et c'est ce que Cécile a toujours fait et que je désire que Cécile aille dans ses défis à elle pas forcément dans celui des autres et c'est ça l'important voilà c'est ce que je voulais ajouter et puis au niveau cellulaire c'est le nettoyage le détartrage cellulaire le nettoyage des cellules qui permet d'être plus clair avec soi et d'avoir de la clairvoyance et de ressentir excuse-moi oui c'est important il va ou alors qu'il y a le chien il y a le jeune qui est là un petit peu ah oui il a pu passer oui on voit là donc Cécile est en train d'expérimenter ça aussi d'avoir une meilleure clairvoyance de ses cellules parce que justement le décrassage qu'elle fait ben oui elle va pouvoir aller plus lire dans ses cellules elle va avoir plus clair dans ses mémoires plus clair dans plein de choses et ça c'est voilà je voulais juste je voulais m'excuser auprès du souffle parce qu'à un moment tu m'as demandé si c'était vrai ce que je faisais et tout et puis moi en fait j'ai pris ça j'ai pas senti en fait la peur et j'ai été dans l'humour en disant mais t'as pas vu j'ai vu la moitié de la rivière elle a baissé de moitié enfin tu vois j'étais vraiment en fait j'étais dans mon humour à moi et je n'ai pas senti la peur de Youssouf que là dans le cercle je l'ai senti donc je voulais m'excuser parce que c'est vrai que des fois je ne me mets pas à la place des autres et voilà je vois pas ce qui se passe si ça fait peur et tout et de t'entendre là je vois bien qu'en fait t'avais peur et que moi j'ai carrément amplifié le truc en disant mais j'ai bu la moitié de la rivière va voir elle a descendu c'était assez donc c'était assez violent quand même pour toi je suis désolée c'était pas mon intention et bien avec Youssouf j'ai encore un truc à dire alors je reviens et oui parce que Youssouf ce qu'il a dit aussi c'est vrai que le choix parce que j'entends Youssouf que dans la mémoire que ceux qui subissent la fin parce que en Afrique mais dans plein d'endroits du monde où les gens souffrent de la fin mais que c'est pas un choix et que là j'entends bien parce que Youssouf dit que mais on n'a pas toujours le choix et que c'est pas forcément un choix oui tout à fait donc c'est là la différence entre le fait de j'ai toute la nourriture que je veux autour de moi et pourtant je fais ce choix d'aller vers ça c'est tout à fait différent et j'entends bien le fait qu'il y a plein de gens sur cette planète qui n'ont pas ce choix là et ça c'est oui et ça c'est important de le dire et que si ces gens là avaient cette connaissance qu'à un moment donné on pouvait lâcher cette peur de mourir de faim parce que on peut si on lâche cette peur faire le choix de la frugalité ou que c'est possible et bien oui là ça changera des choses aussi pour ces gens là mais voilà ça demande de passer des pas oui comment je ne sais pas si par rapport au choix là si vous avez bien compris parce que d'après ma compréhension ce que tu viens de dire là oui si c'est avec ce choix là et pourquoi aujourd'hui les maladies c'est les riches se retrouvent à l'hôpital parce que si c'est le choix là les riches ne doivent pas être malades parce qu'ils sont tous mais ils peuvent avoir tout ils peuvent avoir toute la nourriture à côté d'eux tout l'argent d'avoir ce qu'ils ont besoin mais eux ne peuvent pas ils ne peuvent pas l'avoir et pourquoi aujourd'hui les pauvres et les riches tombent malades c'est parce que ce n'est pas leur choix ce n'est pas parce que ce sont le choix d'être tombé malade c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de rester de ne pas tomber malade oui selon moi selon moi je ne sais pas si on ne se comprend pas ou bon je ne sais pas si ça dépend de l'explication en fait c'est la même chose soit la nourriture ou la maladie c'est pareil oui parce que ça ne dépend pas trop de la nourriture tu peux avoir aussi la nourriture que tu ne peux pas manger et ça ne veut pas dire que non tu n'as pas envie ou bien ce n'est pas parce que tu n'as pas envie que tu te donnes envie ou bien tu as envie qu'il ne peut pas te donner d'être envie tu vois tu peux avoir envie de quelque chose mais si tu ne peux pas tu ne peux pas comment je ne sais pas comment je vais vous expliquer il y a des mots qui me manquent par rapport à ce soir moi quand même c'est pour ça je souhaite bon courage beaucoup de courage à ceci parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça ce qu'elle a fait ce n'est pas tout le monde qui peut faire même si toi André qui est assis comme ça tu ne peux pas faire ah oui sinon on fait le pratique ce soir tu passes toute la nuit ici demain la journée tu vas voir on donne cette courage est-ce que tu donnes le bâton ah oui non je ne sais pas le but ce n'est pas de se lancer un défi aux autres ou à soi-même je pense moi déjà par rapport à ce que tu as dit Youssouf même chez les riches comme tu expliquais il y a autant la peur moi ce que je parlais avec Youssouf un jour c'est que je comprenais sa vérité vu qu'il avait peur de manquer peur du manque par rapport à l'argent on parlait et les riches ont les mêmes peurs que ceux qui n'ont pas d'argent ils ont exactement les mêmes peurs c'est justement pour ça que il y a plein de riches qui ont les mêmes croyances que des gens qui sont pauvres c'est la même chose je peux dire vas-y mais après je peux rebondir vas-y avec c'est le bordel je voulais dire aussi avec la peur du manque pourquoi on mange aussi pourquoi on mange pourquoi on tombe malade pourquoi on est mal je pense aussi qu'on a envie de retrouver notre harmonie intérieure et que notre intérieur nous le montre par l'extérieur parce que l'intérieur et l'extérieur c'est pareil on mange aussi par peur on peut se déconnecter de nous-mêmes en mangeant enfin pas se déconnecter parce qu'on est encore vivant on respire tout ça mais juste on cache on ne veut pas voir on met des voiles et je pense aussi c'est intéressant de prendre conscience qu'on mange par exemple avec nos émotions aussi c'est pour ça que tu le fais le jeune mais c'est intéressant aussi que ça touche tout le monde par contre ça aussi ça fait fini ? j'ai envie de redire des choses parce que j'ai entendu tout à l'heure il y avait le côté que Cécile a dit où elle a dit par exemple que c'était d'aller vers l'immatériel et moi ça fait depuis que je suis avec elle que mon intention c'est de diviniser la matière c'est donc notre côté spirituel enfin notre côté divin en nous c'est tout simplement de nous accompagner et d'accompagner nos cellules ce corps à transcender la mort pour transcender la mort c'est déjà d'arrêter d'avoir peur de la mort et d'avoir peur de mourir donc d'avoir peur de mourir de faim d'avoir peur de mourir de soif d'avoir peur d'être trop pauvre d'avoir peur d'être trop... enfin les riches ont peur d'être pauvres les pauvres ont peur d'être pauvres mais ils sont pauvres et de mourir de faim enfin voilà donc c'est de diviniser la matière donc nous sommes depuis la première séance cellule en perpétuelle évolution ce qui veut dire que l'humain dans ce qu'il vit depuis des milliers d'années dans sa forme humaine il vit une perpétuelle évolution donc dans cette perpétuelle évolution il va y avoir des pauvres des riches des machins d'années qui expérimentent de trop manger de pas assez manger de mourir de faim de machin et tout pour sa propre évolution donc pour trouver l'équilibre trouver où est sa destinée où est son pour moi voilà donc ça répond quelque part en fait que c'est pas donné à tout le monde c'est pourtant dans les pays pour moi les plus riches qu'on va avoir qu'on a le plus d'expérience de gens qui jeûnent ou arrêtent de manger c'est paradoxal en Afrique ou dans les pays pauvres ils ont pas besoin parce qu'ils meurent de faim je rigole c'est c'est de l'humour un peu mais dans le sens où ben ils vont pas aller vers l'expérience de faire le choix d'arrêter de manger alors que déjà ils ont plein de gens autour d'eux qui meurent de faim c'est pas un choix nous ici qu'est-ce qu'il y a on a de la bouffe des supermarchés des machins des hôpitaux de plus en plus remplis des EHPAD avec des gens qui meurent mais qui sont mourants on est dans un pays riche pour moi Louise a dit qu'on mange on est vivant mais on mange quand même ben non moi je dis que je suis mort plus je mange plus je suis mort moi je mange plus je suis vivant et voilà donc et c'est ça et je suis tout à fait d'accord que plus on moins on mange plus on est vivant parce que ben parce qu'on a plus de vitalité et plus et ceci le montre tout à fait et même moi je le sens tout à fait quand je mange pas ou que je mange peu ben j'ai plus de vie donc c'est tout c'est tout c'est comme ça donc c'est une histoire d'expérience aussi à n'importe quel niveau et nous tous on l'a tous fait quand on mange pas ben et qu'on est pas dans la comment dire oh ben j'ai pas mangé mais que bon ben j'ai pas mangé mais wow me sens bien et ça nous est tous arrivé aussi je pense donc à quel que soit le niveau donc c'est ça on est en pleine recherche évolutive et que dans le monde entier ben des êtres vivent plein de choses différentes donc je pense pas que ça soit tout le monde qui soit amené à arrêter de manger complet puisque ça dépend de l'appel de là où l'être humain est dans son évolution c'est vrai qu'on a on a tous une évolution différente donc à à expérimenter les choses et donc on peut pas se lancer des défis même là dedans voilà alors on va pas se mettre moi j'ai pas envie de faire une compétition avec celle-ci de dire bah c'est le cas combien de temps va durer c'est j'ai un bon moment aussi j'arrête de manger pour voir ce qu'on est là et on va faire des concours d'apnée aussi concours de voilà donc non c'est on joue on s'amuse et ce que j'invite j'invite Cécile elle est toujours invitée à être dans le jeu jouer avec elle et avec moi et pas du tout être dans la compétition parce que j'étais aussi quelqu'un qui était beaucoup dans la compétition mais quand je voyais que ça devenait trop sérieux j'arrêtais j'ai toujours arrêté les moments de compétition quand je voyais que c'était trop sérieux et que là ça ne m'amusait plus tant que c'était le jeu j'y allais et quand c'était plus un jeu j'arrêtais donc et voilà et avec Cécile ça fonctionne comme ça aussi mais ça me permet d'évoluer aussi voilà on n'a pas ce que c'est le défi en fait et la sérénité de ce que l'on vit voilà merci c'est bon pour tout le monde ? c'est bon ? oui merci à nous tous merci merci à tous à plus pour une prochaine bisous bisous merci